Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le test numéro 9. Donc on est parti pour un nouveau test de 40 questions avec les 40 réponses. Je vous souhaite bon courage, concentrez-vous. N'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, il y aura des petites miniatures pour vous inviter sur d'autres tests. N'hésitez pas à les faire. Vous pouvez mettre en commentaire le score que vous avez réalisé. Je vous souhaite de faire au moins 35. Allez, on va lancer la séance de code. C'est parti ! La signalisation m'interdit de continuer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis autorisé à continuer tout droit, sous réserve que mon véhicule, chargement compris, ne dépasse pas la hauteur limitée de 1,90 m annoncée par le panneau du bas. Ce n'est bien sûr pas le cas au guidon d'un deux-roues. Question numéro 2. Plus la moto est inclinée, plus le corps du motard est... A l'intérieur ? Réponse A. A l'extérieur ? Réponse B. L'inclinaison de la moto dans un virage entraîne le conducteur vers la même inclinaison. La position de conduite préconisée implique de suivre les mouvements de la moto vers l'intérieur. Question numéro 3. Sans badge de télépéage, je suis bien placé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Certaines voies du péage sont interdites aux motos. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette voie de péage comporte une flèche verte. Je peux l'utiliser même en l'absence de badge. Attention, car certaines voies du péage sont interdites aux motos. Question numéro 4. Circuler en groupe à moto peut inciter... A faire des excès de vitesse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. A conduire sous l'influence des autres. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque je circule en groupe, je dois être vigilant sur les diverses influences que je peux subir qui peuvent m'amener à commettre des infractions. Chercher tout simplement à suivre le groupe peut m'inciter à faire des excès de vitesse. Question numéro 5. Je suis autorisé à tourner à gauche sans céder le passage. Au véhicule ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Au piéton ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. J'aborde un feu en forme de flèche directionnelle. Celui-ci me permet de m'engager une fois au vert sans avoir à céder le passage au véhicule arrivant en sens inverse et au piéton. En effet, les autres usagers auront un feu rouge. Question numéro 6. Le kilométrage moyen d'un motocycliste est annuellement d'environ 4000 kilomètres. Réponse A. 10 000 kilomètres. Réponse B. 15 000 kilomètres. Réponse C. Le kilométrage moyen d'un motocycliste est annuellement plus faible que celui d'un automobiliste. Environ 4000 kilomètres. Question numéro 7. La profondeur minimale des sculptures des pneumatiques doit être... De 1 millimètre ? Réponse A. De 1,6 millimètre ? Réponse B. La profondeur minimale des sculptures des pneumatiques ne doit pas être inférieure à 1 millimètre. Question numéro 8. L'indice principal se situe en zone. L'indice principal à prendre en compte est la présence de ce piéton souhaitant traverser. Néanmoins, je prends également en compte les indices secondaires avant de m'arrêter, comme le véhicule sur l'arrière. Question numéro 9. Les usagers à cyclomoteur, par rapport aux automobilistes, ont une formation plus courte ? Réponse A. Ont une zone d'incertitude plus large ? Réponse B. Ont une vitesse maximale plus élevée ? Réponse C. Les cyclomotoristes ont une formation plus courte, ainsi qu'une zone d'incertitude plus large, par rapport aux automobilistes. Question numéro 10. La position du motard influence le centre de gravité ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le centre de gravité d'une moto dépend de la répartition des masses, moteurs, cadres et pilotes. Si je me lève sur ma machine, le centre de gravité est donc plus haut que si je suis assis. Question numéro 11. Sur de longs trajets, les bouchons d'oreille spécifiques à la moto permettent une meilleure attention. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une réduction de la fatigue. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur de longs trajets, il est conseillé d'utiliser des bouchons d'oreille spécifiques afin de limiter la fatigue et améliorer la tension. Question numéro 12. L'efficacité du freinage dépend de l'usure des plaquettes ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De l'état des disques ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Un freinage efficace nécessite le bon état du système de freinage. Des plaquettes ou des disques usés entraînent une baisse d'efficacité du freinage. Réponse A. Question numéro 13. Ces panneaux temporaires de modification du régime de priorité concernent Ces panneaux sont implantés afin de signaler la modification d'une intersection et d'un régime de priorité. Bien qu'ils s'adressent aux personnes connaissant déjà cette intersection, les autres usagers sont concernés du fait qu'ils peuvent rencontrer un éventuel refus de priorité. Question numéro 14. Bien que personne n'arrive sur ma gauche, je ne peux pas m'engager sans rester bloqué dans cette intersection. Je dois attendre que la circulation se fluidifie et pendant cette attente, je continue à contrôler vers l'avant et l'arrière. Question numéro 15. Je me décale à gauche pour améliorer la visibilité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Je circule actuellement sur une route de campagne étroite. Me décaler à gauche pour améliorer la visibilité est dangereux, car un véhicule pourrait arriver en sens inverse. Question numéro 16. Réponse B. En roulant à cette vitesse, je risque. La rétention de mon permis de conduire. Réponse A. Une amende. Réponse B. Un retrait de 4 points. Réponse C. Un retrait de 6 points. Réponse D. En roulant à 158 km heure au lieu de 80 km heure, je suis en grand excès de vitesse. Je risque la confiscation de mon véhicule avec la rétention immédiate de mon permis de conduire. Je peux ajouter une amende de 5e classe, un retrait de 6 points ainsi qu'une suspension de mon permis de conduire. Question numéro 17. Je dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je n'ai aucune certitude sur les intentions de cet usager. Son véhicule n'ayant ni feu stop, ni feu de recul allumé. Je ne dépasse pas pour le moment. Question numéro 18. La distance de visibilité est réduite. En virage ? Réponse A. Au freinage ? Réponse B. Mon allure actuelle maintient ma distance d'arrêt dans ma distance de visibilité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Réponse D. Je circule actuellement à 80 km heure. Ma distance d'arrêt est donc de 64 mètres. Les feux de croisement éclairent sur une distance comprise entre 30 et 50 mètres. Ma distance d'arrêt est donc plus longue que ma distance de visibilité. De plus, freinage et virage réduisent cette distance. Je continue tout droit. Je freine fortement ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'arrête ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Tout piéton émettant clairement l'intention de traverser ou étant en train de traverser bénéficie de la priorité de passage. Je m'arrête sans klaxonner. Question numéro 20. Avoir une conduite préventive, c'est notamment être capable de rouler à une vitesse inférieure à la vitesse maximale autorisée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La vitesse maximale autorisée n'est pas une vitesse à atteindre systématiquement. Je dois être capable d'adapter la vitesse en fonction des circonstances. Question numéro 21. L'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe, DAE, est réservée aux professionnels de santé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Nécessite une formation adéquate. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Un défibrillateur automatisé externe, DAE, est un appareil conçu justement pour être utilisé par toute personne présente sur les lieux. Nul besoin d'être un professionnel de santé pour s'en servir, ni de faire une formation spécifique. Question numéro 22. Ce motard est bien positionné pour tourner à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Le passager est mal positionné. Il doit se trouver sur la droite du stop afin de tourner à droite, sans gêner les usagers souhaitant tourner à gauche, par exemple. Question numéro 23. Le passager se tient à la taille du motard et à la poignée arrière pour une meilleure sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour une bonne installation du passager, il peut se tenir à la fois à la taille du conducteur et à la poignée arrière. Cela permet d'être stable autant lors des accélérations que des freinages. Question numéro 24. Le passager se tient à la taille du motard et à la poignée arrière. Ce motard a correctement dosé son freinage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les bandes blanches offrent une bonne adhérence. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le ralentissement a été correctement effectué avec un freinage bien dosé, par cette adhérence réduite. Il faut éviter les bandes blanches qui sont glissantes. Question numéro 25. Quel serrage de vis vérifier ? A. Réponse A. B. Réponse B. Lors des vérifications sur le véhicule, je dois vérifier l'état et la propreté des rétroviseurs, mais également le bon serrage au niveau de la zone A. La zone B servant uniquement au réglage du rétroviseur. Question numéro 26. La signalisation me concerne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je suis en infraction. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ces panneaux me concernent évidemment. Je roule ici à 55 km heure au lieu du maximum autorisé de 30 km heure. Je suis en infraction. Question numéro 27. Lors du dépassement, ces cyclistes risquent d'être surpris. Réponse A. De faire un écart. Réponse B. Je dois respecter un intervalle de sécurité d'au moins 1 mètre. Réponse C. 1 mètre 50. Réponse D. Lors du dépassement, les cyclistes risquent d'être surpris et de faire un écart. C'est pourquoi je dois respecter un intervalle de sécurité d'au moins 1 mètre 50 hors agglomération. Question numéro 28. L'émission sonore d'une moto est réglementée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le danger pour l'oreille humaine apparaît au-delà de 90 décibels. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le bruit maximum d'une moto est réglementé au niveau de son système d'échappement. À partir de 90 décibels, le danger est présent pour l'oreille humaine. Question numéro 29. La stabilité du motard dépend de... Sa position sur la moto. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'orientation de sa tête. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Plusieurs facteurs jouent un rôle important dans la stabilité d'un motard. C'est le cas de sa position sur la moto, mais également de l'orientation de sa tête. Question numéro 30. Pour transporter un passager, ma moto doit être équipée... De deux reposes-pieds passagers. Réponse A. D'une courroie d'attache ou poignée. Réponse B. D'un dosseret. Réponse C. Pour pouvoir transporter un passager, ma moto doit être équipée de deux reposes-pieds passagers et d'une courroie d'attache ou d'une poignée. La mention du haut doit également être portée sur le certificat d'immatriculation. Question numéro 31. Le risque est plus important sur ma gauche ? Réponse A. Sur ma droite ? Réponse B. Si l'espace latéral avec les usagers en face semble correct, celui laissé par le véhicule qui me dépasse à ma droite est très insuffisant. Je dois me méfier en évitant de m'écarter vers la droite. Question numéro 32. En dépassant ce camion, je peux me faire surprendre ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je communique ma présence avec l'avertisseur sonore ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce camion constitue un masque visuel important. Je peux, en le dépassant, me faire surprendre, notamment par son conducteur ou un passager. Klaxonner en agglomération sans danger immédiat est interdit. Question numéro 33. Les motards représentent moins de 2% du trafic, mais 10% des tués ? Réponse A. 20% des tués ? Réponse B. Le champ visuel à 130 km heure est d'environ 90 degrés ? Réponse C. 30 degrés ? Réponse D. Les motards représentent une part de trafic de 2% pour un taux de tués de 20% environ. L'une des causes de cette suraccidentalité chez les usagers de deux roues est une vitesse excessive, réduisant le champ de vision jusqu'à 30 degrés à 130 km heure. Lorsqu'un casque est modulable, il peut être homologué avec la mentonnière relevée grâce à la mention PJ. J'anticipe le dépassement du cycliste par cet automobiliste. Un cycliste arrive en sens inverse. Je dois anticiper le dépassement de celui-ci par les véhicules se trouvant derrière lui. Néanmoins, je ne peux pas serrer à droite davantage. J'adapte uniquement mon allure. Question numéro 36. Le risque d'aquaplanage augmente selon ou encore selon le type de revêtement. Question numéro 37. Il existe un risque de ne pas être perçu par les automobilistes à cause de la signalisation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un motard peut être invisible des autres usagers. Il peut être, comme ici, caché par la signalisation. En tant que motard, je dois tenir compte du fait qu'un usager ne peut pas me voir. Question numéro 38. Les vérifications de sécurité effectuées portent notamment sur Les vérifications de sécurité portent sur toutes les commandes, sur le niveau d'huile, sur l'état de la transmission, des pneumatiques et des suspensions. Question numéro 39. Ce cordon permet De faciliter le transport de l'antivol. Réponse A. D'éviter l'oubli de l'antivol au moment de repartir. Réponse B. D'apporter une protection antivol supplémentaire. Réponse C. Ce cordon permet de relier l'antivol au guidon de la moto, par exemple. Cela permet d'éviter tout oubli qui pourrait entraîner une chute au moment de repartir. Question numéro 40. Je commets un délit si je ne m'arrête pas après avoir causé un accident. Matériel ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Corporel ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Quel que soit l'accident, corporel ou simplement matériel, si je ne m'arrête pas après l'avoir causé, il s'agit d'un délit de fuite. Cette infraction est passible d'une très forte amende, d'une peine d'emprisonnement et d'une perte de 6 points. Voilà, la session est terminée. J'espère que vous avez fait un bon score. Vous avez des petites miniatures qui vont s'afficher. N'hésitez pas à cliquer sur l'une ou l'autre pour pouvoir réaliser un autre test. Je vous informe ou j'ai eu des messages en commentaire qui me proposaient de faire une vidéo commentée. Parce que certaines questions sont parfois ambiguës ou pas forcément claires. Donc, la prochaine vidéo sera une vidéo commentée avant de voir les réponses et après les réponses pour voir si on peut être d'accord ou pas et qu'est-ce qui peut poser réflexion. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, à m'en faire part. Et puis, on verra si la prochaine vidéo fonctionne ou pas. Donc, vous avez ces petites miniatures. N'hésitez pas à faire une autre séance. Je vous remercie beaucoup. Bon courage à vous. Et puis, en espérant que vous ayez fait au moins les 35 points.